Salut tout le monde, il y a quelques semaines j'ai fait un long sujet sur Twitter pour expliquer pourquoi est-ce que dans les films quand on voit des barbares se jeter comme des débiles sur des formations ennemies, et ben en fait c'est un cliché qui n'a probablement jamais existé et qui n'est absolument pas efficace. Du coup j'avais promis de vous faire quelques images pour vous prouver que c'était le cas, donc générique. Avant toute chose, on va refaire un peu de contexte. Dans l'Antiquité, la plupart des armées, une écrasante majorité en tout cas, sont des armées de pression. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire des formations, notamment de fantassins, qui vont servir à appliquer une pression sur la formation ennemie de manière à la faire fuir, à la faire quitter le champ de bataille, évidemment en laissant le plus d'hommes morts sur le carreau. Du coup, vous pensez bien que quelqu'un qui va rompre une formation met en danger sa formation, met en danger ses compagnons d'armes. Et les formations sont conçues pour être les plus protectrices possibles et à la fois les plus agressives possibles également. Donc on va à la fois fournir une pression, mais également avoir une défense très solide. L'exemple le plus connu qu'on a, c'est la phalange grecque. C'est ce que vous voyez dans le film 300, quelque chose qui n'est pas trop mal fait, où tous les boucliers vont se coller les uns sur les autres pour former vraiment une muraille impénétrable de boucliers par-dessus lesquels on met des lances. Plus tard, elle va se transformer en phalange macédonienne avec Alexandre le Grand, qui va, grâce à ses phalangies, traverser la moitié du monde connu et également la moitié du monde inconnu à l'époque, et réussir à remporter à peu près toutes ces batailles, y compris en infériorité numérique, parce que ces hommes sont bien disciplinés. Vous avez ensuite les Romains qui vont adapter d'abord les formations grecques et macédoniennes pour créer leur propre formation. C'est la célèbre Légion Romaine et le fonctionnement de la Légion Romaine. Vous avez également les Gaulois, contrairement à ce qu'on croit, qui faisaient des formations en phalange, qui étaient probablement issus des idées de la phalange grecque, mais adaptées au mode de combat gaulois et au matériel gaulois, comme c'est le cas du bouclier qu'on voit derrière moi, qui est typique d'un bouclier gaulois. Bref, la formation, c'est hyper important. Et quand vous voyez dans les films les barbares qui se jettent sur des formations, et qui les font exploser d'ailleurs, ça ne fonctionne jamais dans la réalité. Parce que la formation est faite pour arrêter des gros blocs d'individus, des gros pavés d'individus, donc vous pensez bien que le moindre débile qui va courir là-dessus, le moindre aventurier qui va tenter sa chance, il va mourir excessivement rapidement. Alors ça arrive dans quelques cas qu'on ait des sources très spécifiques de personnes qui courent sur une formation ennemie et qui va y mourir très rapidement. Mais c'est dans le cadre d'une sorte de sacrifice volontaire, où le guerrier, ça se pratique chez les celtes, mais ça se pratique également chez les romains, on appelle ça la dévotio, le guerrier va se débarrasser de ses armes et de ses protections, va recommander sa légion, ses compagnons aux dieux, et va offrir sa vie en sacrifice pour assurer la victoire. Ceci étant fait, il court tout droit vers les lignes ennemies et meurt excessivement rapidement, son sacrifice est censé sauvegarder ses compagnons et, comme je le disais, apporter la victoire. Mais c'est des choses qui sont très très spécifiques, qui sont vraiment complètement à part, et il n'y a aucune vraie source d'une formation qui va courir comme des dératés, enfin de guerriers qui vont courir comme des dératés sur une formation ennemie, ça n'est pas possible. Vraiment, ça n'existe pas. C'est des choses qu'on a confondues en lisant les textes, et qu'on a mal compris en lisant les textes, notamment au 19ème, ça ne fonctionne pas. Et puis, je me suis dit, en faisant ce petit sujet sur Twitter, ce serait sympa de vous montrer des vraies images, parce que c'est un peu ce que fait la chaîne. Du coup, je suis allé à Lésia, et j'ai demandé à des copains romains et à des copains gaulois de vous montrer pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Du coup, on va voir ça ensemble, les deux méthodes, la méthode romaine et la méthode gauloise, et vous allez voir que le résultat est très net. Pour la phalange, phalange ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, je pense que vous avez compris, je ne vais pas revenir dessus, les images parlent d'elles-mêmes, ça ne sert absolument à rien, et sur un champ de bataille, quelle que soit l'armée en face, si elle vous oppose une formation, ça ne sert à rien de courir, ça assure juste la mort de celui qui tente l'aventure. Et puis, il faut vous dire, en plus de ça, que là, je vous ai fait des démonstrations avec quelques gars, mais en réalité, ils sont beaucoup plus nombreux en termes de profondeur et en termes de largeur. Donc, à aucun moment, imaginez qu'avec les quelques gars qu'on avait, on arrête sans problème un type, imaginez qu'avec toute une formation complète, c'est juste impossible, à aucun moment dans les films, ça ne peut fonctionner. Du coup, ça ne me sert à rien. C'est tout pour cette nouvelle vidéo, merci de l'avoir suivie, c'est une image sur laquelle je voulais revenir parce qu'elle est très présente dans la culture populaire, et du coup, maintenant, vous savez que ça ne sert absolument à rien. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller visiter mon compte Tipeee, bien entendu, si ce n'est pas déjà le cas, glissez doucement sur un mur de bouclier pour vous abonner. Quant à nous, on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas à parler de la chaîne si ça vous plaît, et à très vite.